Salut à toi, jeunes spationautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews du 9 décembre 2020. J'espère que tu es prêt, car on est parti. Tu en as marre de passer des heures sur YouTube à regarder du contenu non enrichissant ? J'ai la solution pour toi. Osmos Cosmo, une chaîne remplie de passion de spatial d'astronomie pour s'ennuyer mais en apprenant. Osmos Cosmo, une vidéo toutes les semaines... Euh... Ouais... Ok... Osmos Cosmo, une vidéo quand il a envie pour un maximum de plaisir lors de sa sortie. Abonnez-vous dès à présent, c'est totalement gratuit, même après un an. Alors profitez-en. Le 23 novembre dernier, a décollé de Wanshang en Chine une longue marche un combatquant sur sa coiffe la mission Chang'i-5. Cette fissure chinoise a comme but de récolter des échantillons de notre satellite naturel. Après un voyage de 5 jours, la sonde s'est placée en orbite lunaire à seulement 200 km d'altitude. Le 30 novembre, la sonde s'est séparée en deux parties, une qui doit rester en orbite et une qui doit aller se poser sur la lune. Et c'est le 1er décembre que cette deuxième partie a l'uni avec succès sur la surface lunaire pour une mission express. Puisque les échantillons lunaires devraient arriver sur la planète bleue aux alentours de mi-décembre, ce qui n'a jamais été fait depuis l'émission Apollo. La Chine est donc en train de rattraper petit à petit ce retard, comme on l'avait vu avec la mission Chang'i-4 qui avait posé un rover sur la face cachée de la lune. Et c'était donc la première fois qu'un rover se posait sur la face cachée de notre satellite naturel. Et la mission est d'ailleurs toujours en activité. Du côté de SpaceX, la mission Crew-1 de la Chine Dragon a effectivement bien décollé le 16 novembre 2020, avec à son bord 4 astronautes, ce qui signe donc le premier vol officiel de la capsule de SpaceX. Néanmoins, du côté de l'ESA, la joie n'est pas vraiment à la fête. En effet, le 17 novembre dernier décollait de Kourou le petit lanceur Vega qui transportait à son bord deux satellites Ceusat Ingenio et Taranis. Le lancement se déroule sans aucun problème, mais 8 minutes plus tard, une anomalie est détectée suite à la déviation de la trajectoire du quatrième étage de Vega, ce qui a entraîné la perte des deux charges utiles. C'est donc un nouvel échec qui vient s'ajouter alors à l'échec vécu en juillet 2019 par le même lanceur. Après inspection et investigation, le problème viendrait d'une erreur humaine, et plus précisément de l'inversion de câbles. Et ouais, une inversion de câbles, aussi bête que ça, ça mène à la destruction de deux satellites, d'Ottaranis qui a demandé 15 ans de travail au CNES et coûté presque 115 millions d'euros, tandis que pour Ceusat Ingenio, on était sur un investissement de 200 millions d'euros. Donc ouais, 315 millions d'euros perdus en plus du prix du lancement, tout ça pour une inversion de câbles. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Franchement, ça m'attriste pour eux parce que c'est une erreur très très bête qui aurait pu être évitée. Non, là ça m'attriste un peu pour les A, mais bon. On continue avec le prototype du Starship SN8 qui, après avoir passé de nombreux tests de pression ou allumage statique, à l'heure où cette vidéo sort, hier, le 8 décembre, il a procédé à son test de vol allant jusqu'à 12,5 km d'altitude, mais qui s'est terminé en un report pour aujourd'hui. Ainsi, au moment du jour de la sortie de cette vidéo, Tessmania France est actuellement en live pour streamer l'événement si le vol ne s'est pas déjà produit. Si c'est le cas, pensez à regarder la description ou les commentaires. La fenêtre de tir a commencé à 15h et se termine à minuit. Si la tentative est à nouveau reportée, il y a une autre possibilité demain, le 10 décembre. Autre mauvaise nouvelle dans le monde de l'astronomie, puisqu'après que deux câbles aient cédé en été et en novembre dernier, le radiotélescope d'Arecibo s'est finalement effondré le 1er décembre 2020, après 57 ans en activité. Ce radiotélescope était sans doute l'un des plus connus du globe. Par exemple, c'était ce géant qui avait envoyé un message vers l'ama globulaire M13 en 1974. Il apparaît dans plusieurs films, comme dans les dernières scènes de Golden Eye, qui est le 17ème film de la saga James Bond, ou encore Contact, The Arrival, etc. Enfin bref, comme vous l'avez compris, c'était vraiment un observatoire mythique. Après avoir quitté la Terre le 3 décembre 2014, c'est 6 ans après que la capsule de la mission Eye Abuse 2 de l'Ajaxa est venue atterrir le 6 décembre dernier dans la région désertique de Yumeirah en Australie, avec à son bord les échantillons précieux de l'astéroïde Ryugu. Bon, nous avons des nouvelles de la start-up suisse Clear Space, puisque l'ESA a signé un contrat de 86 millions d'euros avec cette société pour le premier enlèvement d'un débris spatial en orbite terrestre. On devrait voir la mission Clear Space One décoller aux alentours de 2025, et c'est une grande avancée dans le spatial. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, tu peux aussi mettre un pouce en l'air, c'est-à-dire un pouce levé vers le ciel, vers l'espoir et la positivité. Et tu peux aussi mettre un commentaire, tout ça pour le référencement. Pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18h, ça ne change pas, c'était la ref. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501